Bonjour, je vais vous montrer dans cette vidéo comment tailler un bout de bois et ce sans danger. Pour ce faire, j'utiliserai un couteau et pour ma part un crayon qui est lui fait en bois, ce qui va en fait en réalité me permettre sans faire de pub de vous montrer qu'on peut aussi bien tailler un crayon avec un taille-crayon que tailler un crayon avec un couteau sans danger. Il y a une troisième possibilité pour le faire, c'est de demander à une personne adulte de nous le tailler sans danger. En considérant que vous avez pris la première solution, c'est-à-dire le faire vous-même, je vais vous montrer un petit mouvement simple de base qui permet de tailler un bâton et par la même occasion un crayon sans se blesser. Il faut donc tenir le couteau de notre main, c'est-à-dire pour moi je suis droitier, je le mettrai dans la main droite, et le crayon dans l'autre. La lame ne sera pas du tout touchée par la main qui tient le couteau, on risquerait de se faire mal à partir de là. On va donc avoir le couteau et on va vouloir tailler cette partie-là, elle sera donc à l'extérieur de la lame, comme on le voit là comme ça, et la main de l'autre côté. On va en premier temps appuyer légèrement la lame sur le crayon et appuyer avec le pouce qui tient le crayon pour la faire avancer, et pas du tout la main droite, parce que si on le faisait avec la main droite, on mettrait beaucoup trop de force, et au moment de lâcher, ça pourrait partir et blesser n'importe qui. Donc on fait des petits mouvements grâce au pouce, qui va avancer comme ça, et en réalité la main droite va, elle, rien pousser, mais plutôt retenir la lame pour l'éviter d'aller trop loin. Et donc on voit un crayon de papier qui commence à se tailler. A partir de là, on le fignole légèrement, et on obtient donc un crayon de papier qui fonctionne sans problème. Donc voici donc la première possibilité pour tailler un bâton, c'est-à-dire d'exécuter la taillade avec la main qui tient le bout de bois, et le faire glisser dessus. A partir de là, il y a une deuxième méthode, qui va, elle, consister à prendre la lame vraiment au bout, sans du tout poser le doigt sur ce qu'on appelle le fil du couteau. Donc là vous voyez bien que je suis assez écarté. Et avec une légère pression sur le bout de bois, je peux dessiner avec la pointe, en faisant bien attention, toujours dans le sens où il n'y a rien, comme ceci, jamais vers moi, toujours vers l'extérieur. Je peux le tailler comme je veux, en faisant des traits, en pouvant graver des lettres ou autre. Et à partir de là, en respectant ces 2-3 règles, vous pourrez tailler votre bâton sans aucun danger. Bien sûr c'est un couteau, donc même si vous respectez les règles, il faut faire attention en dehors du taillage, avec le couteau, pour ne blesser personne. Merci, bonne journée à vous.